Ce que je trouve fabuleux dans ton parcours, c'est cette immense énergie que tu possèdes et cette capacité d'adaptation et de faire tellement de métiers, tellement de choses en si peu de temps. 345 secondes chrono, histoire de déclic qui ont tout changé. Je suis Alexandre Mingal, passionné par la vente et l'intelligence émotionnelle. Je suis Wesley Joachim, passionné par la création musicale et le storytelling. Bienvenue. Bienvenue. Virginie, j'ai 36 ans, j'ai un petit garçon qui a deux ans. Je dirige une entreprise qui accompagne des PME et des ETI sur leur stratégie de croissance et en particulier leur stratégie territoriale. Et je vis à Paris, sachant que je suis très souvent dans le train parce que j'adore me balader dans les territoires. Je suis née à Paris et puis comme une bonne Parisienne parisienne, j'ai fait mes études à Paris et je suis partie à l'étranger. Et donc j'ai fini mes études d'école de commerce à l'ESSEC à Singapour. Et ensuite, j'ai travaillé dans une start-up de la Biopharma montée par un Français qui était allé chercher des composés de la médecine traditionnelle chinoise pour répondre à des failles thérapeutiques européennes. Donc très concrètement, on guérissait des AVC pour lesquels il n'y avait aucun traitement en France. Mon job, c'était du business development. Je devais vendre le médicament en Asie du Sud-Est en attendant que des essais cliniques se terminent et qu'on puisse ensuite apporter ce médicament en Europe. Culturellement, c'est quoi Singapour ? Qu'est-ce que tu as appris ? Qu'est-ce que tu as découvert à Singapour que tu n'avais jamais vécu jusque-là ? Une culture positive, entrepreneuriale dans tous les aspects de la vie. Il y a un problème, il y a une solution. On va tout de suite à la solution. On ne reste pas bloqué sur le problème. Quand je suis arrivée à Singapour, je me suis sentie chez moi. Il y a une situation qui m'a vraiment choquée. Je vais en Suède pour une conférence dans laquelle je vais rencontrer des médecins. Et je vais leur présenter notre médicament. Dans ce médicament, qui est un composé traditionnel de la médecine chinoise, il y a du scorpion. Le scorpion ne fait pas partie de ce qu'on appelle la pharmacopée européenne. Un médicament avec du scorpion, ce n'est pas possible. Parce que quand tu fais un accident vasculaire cérébral et que tu survis, tu perds la parole, l'usage de tes mains. Donc là, tu as un médicament qui est sûr, que tu pourrais donner à tes patients. Il n'y a pas d'autre solution. Et tu me dis, non Virginie, je ne peux pas le faire, il y a du scorpion dedans. Ça a déconstruit une croyance très ancrée, qui est celle de mon père, qui me disait toujours, quand il se passe quelque chose, il y a toujours une bonne raison derrière. Et bien là, c'était une mauvaise raison. Tu prends conscience pendant cette première expérience que tu ne vas pas pouvoir sauver des gens pour des mauvaises risques. Et ça fait quoi ? Eh bien, ça fait que je m'en vais. Je vais rentrer en France dans une entreprise qui fait du conseil, qui est une boutique d'une marque américaine, et qui a en particulier des clients dans la pharma. Je deviens consultante avec une forte implication dans la vie de l'entreprise, dans laquelle je trouvais qu'on ne travaillait pas extrêmement bien. Il y avait matière à améliorer des process. On travaille réellement sur les changements de process interne, demander aux consultants, aux managers, aux partenaires ce qu'il faut faire, comment on améliore la qualité de vie, comment on améliore la qualité de notre production. Et alors, qu'est-ce qui fait que toi, à 25 ans, tu as envie de changer les choses ? J'ai toujours dit à mon père que je voulais changer le monde. Je ne peux pas concevoir de ne pas changer une situation qui ne va pas. Et puis, l'entreprise est rachetée par un gros cabinet de conseil, que je n'avais pas nécessairement envie de rejoindre. J'ai aussi eu des problèmes de santé qui étaient liés à cette qualité de vie au travail. Pas un burn-out, mais mon corps a dit stop. Tu repars de cette expérience avec quoi ? Outre le fait que j'aime changer les choses, je vais à fond dans mes projets et j'ai besoin de passion. Et j'ai trouvé que le conseil était un monde dans lequel, parfois, la passion était absente. Ce qui m'a amenée à faire un choix différent pour la suite, et aller vers le monde industriel, dans l'aluminium, pour le secteur aéronautique. Je rejoins l'équipe qui vend de l'aluminium, en particulier à Airbus et à tous ses sous-traitants. Déjà, je découvre les territoires en France. Il y a des pépites dont personne ne parle. On produisait dans notre usine une pièce qui allait sur les fusées de SpaceX, un fleuron de l'industrie américaine. Sans cette pièce, qui était dans un alliage particulier, il n'y avait pas de fusée. Personne ne savait que cette pièce était produite ici. Et moi, j'étais fière de cette usine, j'étais fière de ce qu'on faisait, et j'étais super frustrée qu'on n'en parle pas. Et je me suis dit, je ne peux pas changer les choses de l'intérieur. Je rejoins donc En Marche. J'ai 30 ans à ce moment-là. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas dit que je voulais changer le monde. En Marche, là, ça se construit. Pour moi, l'enjeu stratégique d'En Marche, c'est de former des nouveaux militants qui n'ont jamais fait de politique comme moi, champ libre, pour tester ce que je pense être la bonne façon de travailler et ce que je pensais être un message porteur de sens. Et donc, je fais ça de, on est en septembre 2016 jusqu'à mai 2017. Enfin, c'est quand même une expérience super humaine. Au moment où je suis tombée enceinte, on a eu la même réflexion avec mon mari. Et on s'est dit, là maintenant, on a besoin de créer notre cadre. On accompagne des PME et des ETI dans leur stratégie de croissance, principalement ailleurs qu'à Paris. Donc, moi, ça me va bien. Et puis, surtout, on les accompagne sur la stratégie territoriale, c'est-à-dire ce que les dirigeants vont pouvoir demander et apporter en retour à leur territoire. Ça, c'est exactement ce que je veux faire. Et ça marche. Raconter toutes ces expériences et comment elles t'ont façonné pour que toi, tu puisses changer le monde autour de toi et le faire avec le sourire, c'est super enrichissant et ça nous manque tellement. Il faudrait qu'il y ait tellement de plus de gens comme toi. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous invitons à nous donner votre avis.